La marijuana, souvent appelée cannabis, est originaire d'Asie centrale et d'Asie du Sud. Sa classification en tant qu'indicat, sativa ou rudéralis, est encore à ce jour discutée. Certaines variétés, appelées chanvres agricoles, car pauvres en THC, qui est son principe actif psychotrope, appelé tétrahydracannibinol, utilisées pour sa fibre et ses graines. Tandis que le chanvre indien, lui, est très riche en THC, est exploité avant tout pour ses propriétés médicinales et psychotropes. Cannabis est la traduction latine de chanvre. Le chanvre côtoie l'être humain depuis le néolithique et il a été peu à peu réglementé jusqu'au XXe siècle. Les lobbies pharmaceutiques, ayant découvert la molécule cannabinoïde THC, ne pouvant déposer un brevet sur une plante naturelle, ont supposé de tout leur poids pour l'interdiction, pour en parallèle placer des traitements médicaux très coûteux. Jadis, le cannabis était considéré comme une plante magique, car souvent utilisé et associé aux pratiques chamaniques. 600 ans avant Jésus-Christ, la Chine confectionnait des vêtements en fibre de chanvre, technique qui apparut en France à partir du Moyen-Âge. La première bible imprimée par Gutenberg le fut sur papier de chanvre. Puis au début du XXe siècle, le chanvre a été principalement remplacé par le coton, en provenance des Etats-Unis. Les tenues militaires ont ainsi été confectionnées en chanvre durant la première ou seconde guerre mondiale. Quant à sa consommation sur les champs de bataille, elle est encore à ce jour difficile à démontrer car très discutée. La fibre de chanvre a également été utilisée dans la fabrication des billets de banque et remplacée par l'ortie. Plante considérée comme cousine, car également dite plante à cycle court. Tout comme son utilisation courante pour tisser des voilures de bateau, des cordes, des cordages, elle est encore cultivée et transformée pour faire des isolants phoniques, du papier, du textile résistant et naturel, de la litière, des briques de construction. Sa culture industrielle est souvent incomprise en France, car interdise par les particuliers au usage médical ou récréatif. Utilisée comme drogue douce pour ses effets psychotropes durant son histoire, sa consommation dite publique émerge dans les années 50 aux Etats-Unis sur la scène jazz afro-américaine, puis n'a vécu qu'une évolution pour atteindre un seuil dit préoccupant. En France, ce sont les soldats de Napoléon qui lui ont apporté à leur retour d'Egypte. Et sa consommation se démocratise pendant le mouvement hippie des années 70. Son usage médical est difficile à dater, notamment parce que la législation régulant sa production, sa distribution, sa possession, son transport et sa consommation est assez récente et la distinction entre usage médical et récréatif l'est encore plus. Certains textes mentionnent cette plante en Egypte. Au XVIe siècle avant Jésus-Christ, on trouve aussi mention de la plante médicale de marijuana en Inde et en Chine à une époque antérieure. La résine de cannabis est appelée chite ou achiche, ce dernier étant un diminatif de achichine, donnant en persan assassin. Sa consommation permettait à quelques combattants nizarites d'apercevoir et de goûter au paradis. Il est souvent mélangé à la paraffine pour son conditionnement. Sa teneur en principe actif peut atteindre 40% de THC, car la résine de cannabis est un concentré de molécules extraites de la plante. La plante de marijuana, appelée bœuf, herbe ou hide, est consommée pure ou mélangée avec du tabac, son taux de THC étant principalement situé entre 5 et 15%. La consommation touche toutes les catégories socio-professionnelles, tranches d'âge, religion et couleur de peau. On constate que les produits consommés sont de plus en plus puissants en termes de teneur en principe actif au fil des ans. Car si beaucoup de consommateurs, pro-défendeurs de cette plante, n'y voient que des vertus, il faut avouer que certains effets métaboliques nocifs ont été observés, surtout chez des adolescents en cours de développement, puisque le cannabis agit sur le centre de contrôle végétatif, celui-ci étant d'eau cannabinoïde, c'est-à-dire qu'il contient des récepteurs pour les cannabinoïdes. Ce dernier agissant sur la mémoire courte et le système neurologique. Malgré tous les chiffres donnés sur les pathologies schizophréniques et les études, les chiffres de cette maladie n'ont pas évolué depuis près de 30 ans, date du début de la consommation dite massive. Le problème de santé publique est également perçu par les modes de consommation réguliers et l'âge de plus en plus jeune des consommateurs. Il ne reste plus que quelques plans oubliés par les enquêteurs. Dans le texte original de la consommation unique sur les stupéfiants de 1961, le cannabis et la résine de cannabis sont depuis inscrits au tableau 4 et donc soumis aux mesures de contrôle sur les stupéfiants. En France, sa simple consommation est punie de 2 ans de prison ferme pour 5 à 10 ans pour son trafic. Peines de plus rarement respectées. Les peines pouvant être alourdies à 20 ans pour trafic international selon les quantités et l'ampleur du trafic. La France est le pays le plus répressif d'Europe à ce sujet et malgré cela reste le pays d'Europe contenant le plus de consommateurs. La résine quant à elle représente près de 90% des saisies de stupéfiants et l'Europe à elle seule consomme 70% de la production mondiale. Aux Etats-Unis, ces états l'ont légalisé depuis peu afin de s'adapter au constat de sa consommation. Les Etats-Unis étant le pays le plus répressif juridiquement puisqu'à ce jour encore 2,7 millions d'enfants américains ont un parent en prison pour ce sujet. La France quant à elle dépense plusieurs millions d'euros par an pour la lutte contre les stupéfiants mais le constat reste malheureux si on s'en réfère aux résultats obtenus. D'où augmentation des procédures, des gardes à vue, des suivis juridiques, des incarcérations. Mais tout ceci a un coût. Selon certains, les méthodes employées sont dépassées et l'Etat ne fait que se donner bonne conscience puisque les chiffres de consommation ne cessent d'évoluer malgré la répression. Les chiffres parlant assez souvent par eux-mêmes, ne peut-on pas y voir ici une cause à effet ? Son interdiction augmente les risques de sa fabrication, de son transport, de son trafic et de son contrôle. Et de plus en plus de pays commencent à réviser leur législation à ce sujet en fonction de ce constat global. Car quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient les résultats qu'on a toujours obtenus. C'est quand ça ne fonctionne pas qu'il faut tout changer. Et jusqu'à ce jour, malgré des démentis médiatiques et politiques, la lutte reste souvent vaine et répétitive et souvent perçue comme des coups d'épée dans l'eau. Sa prohibition entraîne souvent l'augmentation du prix et donc du trafic. Et là, nous pourrions prendre exemple sur les Etats-Unis, en 1930, avec la prohibition de l'alcool. Le consommateur, s'il est bien perçu comme tel, ne revoit que très rarement sa consommation à la baisse. Et prenons ici l'exemple du tabac, qui est une drogue légale, puisqu'elle modifie le fonctionnement des neurones excitateurs. Le THC, quant à lui, agit sur les récepteurs du plaisir et de la récompense, d'où augmentation du taux de dopamine. Ce qui modifie la perception d'essence. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il est souvent utilisé dans des moments de stress, de mal-être ou d'un besoin de se détendre. Dans les faits, prenons l'exemple d'un cultivateur-consommateur français qui évolue donc en toute illégalité aux yeux de la loi. A savoir que 90% des enquêtes commencent sur simple dénonciation ou flagrant délit. Une fois le méfait reconnu, cette personne sera perquisitionnée, placée en garde à vue et traduit devant un tribunal, afin qu'il puisse prendre conscience d'être dans l'illégalité. Un consommateur restant bien souvent consommateur, très peu de peine ayant réussi jusqu'ici à faire stopper leur consommation, on se rend bien compte qu'aussi bien les amendes, que la prison ferme ou avec sursis, les travaux d'intérêt généraux, les suivis spi-p ou psychologiques, ne fonctionnent pas puisqu'à aucun moment on ne traite le problème de fond. De plus, ces démarches coûtent cher, et il faut savoir qu'un détenu en France coûte entre 100 et 150 euros par jour. Qui paye ? Sachant qu'en France, l'application de la loi est difficile à respecter en fonction de la région et du tribunal. Sans doute pour ces raisons que le trafic a su s'organiser en fonction de ses différents paramètres. De plus, les peines sont bien souvent mal perçues ou incomprises. Comment expliquer un tel acharnement quand certains dirigeants cumulent les relaxes juridiques pour détournement, emploi fictif ou atteinte à l'intégrité humaine ? Pour ne citer qu'eux. Le constat ? Son interdiction a donc augmenté considérablement le nombre et l'âge de plus en plus jeune des consommateurs. Son marché ne résultant que de l'offre et de la demande, il est de plus devenu une source de revenus rapide, par la même occasion pour cette jeunesse perdue. On peut donc dire sans trop s'avancer que le cannabis reste un problème de société sérieux, puisque même sa législation est devenue compliquée. En effet, sa dépénalisation ou sa légalisation sont presque devenues impossibles au regard de la loi, par le fait que des familles entières vivent de ces trafics et l'autorisé ouvrirait la porte à des substances plus nocives. Comme par exemple la cocaïne, qui tue chaque année des milliers de consommateurs, tandis qu'il est scientifiquement prouvé qu'il est impossible de faire une overdose de THC. Et pourtant, de nombreux centres de toxicomanie ont ouvert leurs portes un peu partout en Europe, proposant seringues et kits complets aux consommateurs afin d'éviter la transmission de virus. Ça peut se comprendre. Mais ce sentiment d'injustice vécu par des consommateurs de cannabis ne fait que conforter un climat hostile desservant souvent les deux parties, l'État et le consommateur. Puisque, combien de quantités saisies pour combien qui transitent sur le territoire français, voire même qui sont consommés ? De plus, avec l'ouverture des frontières, ce trafic a pris de l'ampleur. Autres gens font l'amalgame entre la marijuana, qui est cultivée bien souvent localement et consommée pure ou avec du tabac, et la résine de cannabis, plus forte, fabriquée et importée illégalement, et donc très peu contrôlable. En parallèle, son contrôle à usage médical, ayant fait l'objet de nombreuses études à travers le monde, un nombre important de laboratoires pharmaceutiques validerait l'usage de cette plante à des fins thérapeutiques. d'antidouleurs sans effets secondaires non souhaitables, comme le cancer, la sclérose, les règles douloureuses et bien d'autres. Mais il est difficile de faire en temps de ces études face à l'industrie pharmaceutique, appartenant bien souvent aux dirigeants rédigeant ces mêmes lois, qui contrôlent d'une main de faire les soins et les traitements médicaux, très coûteux. Oui, comment faire utiliser une plante naturelle et donc gratuite quand on connaît le coût d'une chimiothérapie et ses bénéfices. Début 2014, de nombreux débats médiatiques et politiques ont vu le jour sur le sujet, mais sont aussitôt retombés dans l'oubli. Dommage, puisque c'est souvent en lançant un débat qu'on peut sensibiliser des jeunes avant qu'ils ne deviennent consommateurs réguliers. Et enfin, l'interpellation d'un consommateur en récidive a souvent pour effet la perte de son permis de conduire, d'où son emploi et perte de revenus. Mais il reste bien souvent consommateur malgré tout. Alors existe-t-il une solution ? Partant du constat qu'un consommateur reste un consommateur, et que donc il continuera à chercher à se fournir de toutes les manières possibles, un concept tendrait à sortir son épingle du jeu. L'autorisation par déclaration de culture locale. Un foyer se voyant autoriser la culture personnelle d'une quantité cohérente à la consommation, soit deux à quatre plantes. Au-delà, il faut avouer qu'il est difficile de justifier une consommation personnelle. Le cultivateur déclare donc sa culture, comme on déclare une arme à feu, et s'expose ainsi à des contrôles réalisés par la police municipale. Qu'adonnant respecte sa déclaration, les peines seraient lourdes, et enfin appliquées, car moins nombreuses. Ce qui de plus dégagerait un temps à partie à la police nationale et la gendarmerie, pour des missions dites prioritaires. Mais tout en conservant l'interdiction sur la voie publique, aux mineurs. Et pourquoi pas évoquer même un taux minimum, comme avec l'alcool, afin de rendre cohérent le retrait de permis. En effet, un simple consommateur passif, peut se voir inquiété juridiquement, car son organisme révèle un taux de THC existant. Le consommateur devenant ainsi cultivateur déclaré, et ne se fournissant plus dans un marché parallèle, pesant plusieurs milliards d'euros par an, ça permettrait donc son contrôle, et peut-être une stabilisation du nombre de consommateurs. A moins que l'État français ait un intérêt à ce que les choses restent ainsi. Sous-titrage ST' 501